L'actualité est vue par un entrepreneur. Ça bulle parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. J'ai essayé de faire un spectacle. Bon lundi matin, le 13 septembre. J'ai essayé de voir s'il y avait un lien. C'est vendredi 13. Lundi 13. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de lien entre le... La journée de la semaine qu'on a inventée à un moment donné, avec la date qu'on a inventée, c'était pour changer l'ordre des planètes. Si vous en savez, vous me le direz. Mais on est lundi le 13 septembre, les amis. Ah, de quoi qu'on parle? Du ritalin facile? Il y a... La presse qui a fait un reportage là-dessus. On va parler de ça. La campagne électorale, c'est sûr qu'on va en parler un petit peu. La campagne électorale, c'est de plus en plus pathétique, mais ça me fait rire. Ça fait rire les oiseaux. C'est pas la toune du jour, je vous le dis de suite. Du faux chicken? Ben oui. La pénurie en Angleterre. Vous pensez qu'on est en pénurie de stocks ici? Vous n'avez rien vu. Le tricot, vous m'avez bombardé de messages. Les nerfs, j'ai quand même juste huit moutons. Je ne voulais pas encore filer ma laine. La laine des moutons, c'est nous qui la tondaines. Je vous joue des tours à ceux qui changent de poste. Ben parce qu'il y a des gens qui disent, moi je skip les chansons. Il va y avoir des chansons partout aujourd'hui. Tu vas avoir de la misère à suivre les nouvelles. Les snowbirds, vous allez partir cette année? La gang de vlimeux. À quel âge qu'on peut devenir un snowbird? C'est-tu quand on a notre carte d'âge d'or? La folie... La folie... Non, non, la folie boursière. Ouais, 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 ouais. Je vais vous expliquer des choses. La Californie, pourquoi tu as besoin d'un syndicat? Tu veux que ça habitait en Californie, ils te règlent tout ça eux autres. D'ailleurs, tu sais, je ne veux pas partir des grands débats. Mais aujourd'hui, un syndicat, ça sert à quoi? Ih, que je n'avais pas prévu partir un débat là-dessus ce matin. Je le sais, ils vont me faire chicaner. Chicaner, chicaner. Avant toute chose, on va faire une toune. J'ai cherché une toune, puis là, celle-là m'est déjà venue. J'ai déjà fait la version française. Tu sais, les années 60... 60, 70... Des fois, je me mets la bouche quand je sens, parce que je me prépare un jour à être le futur Denis Coderre. Parce que, tu sais, on ne le voit plus bien, bien, Denis. On va en parler après. Calme-toi, François. Fais pas une nouvelle. Le but, c'est de faire la toune. Tu sais, quoi, la toune? La dé... And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway. And more, much more than this. I did it my way. Je veux aller comme d'habitude. À faire semblant. Je veux aller... Comme d'habitude. Vous savez que c'est une chanson française, hein? C'est une chanson française. Claude Michel. Puis, c'était... J'ai écouté à un moment donné le... Un documentaire sur celui qui l'avait écrit. Je me souviens pas, c'est qui. Il avait proposé à un paquet de personnes. Puis, finalement, tout le monde a dit non. Claude Michel a dit oui. Puis, éventuellement, ça a été traduit pour devenir une des chansons les plus populaires au monde. « I'll push to that. » Barbe à papa sent. Ça sent tellement bon. Oui, parce que... Il faut que j'éloigne mes chakras. Je suis entouré de barbe à papa. Inventé par les dentistes. Vous le saviez? Vous le saviez pas? Je m'amuse à éliminer mes chakras parce que là, je vais devenir un professeur de yoga. Ben, tu sais, mes amis... J'étais allé à une fête samedi puis mes amis m'ont dit que j'étais arrivé avec un chandail blanc. Hein? Les cheveux blancs. Blancs. Mes cheveux sont blonds blancs. Ça fait que ils sont blancs. Attachés. J'avais fait une belle couette. Je mettais mes shakes. Avec ma barbe un petit peu plus longue. Je me suis rasé hier. Et ils m'ont tous dit que j'avais de l'âge de professeur de yoga. Mais moi, je suis pas jeune tant que ça. Ça fait que là, je vais commencer le thème. Et c'est pour ça qu'on va parler plus tranquillement à partir d'aujourd'hui. C'est important que tu penses à toi. Pense à toi. Fais la position du choix inversé en tête d'aigle. Moi, juste ça, là. J'étais une fois dans un cours, là. On va faire le petit chien. J'ai une image qui vient de passer. On va faire le petit chien. Les parents, essayez d'expliquer ça à vos enfants ce qui vient de se passer dans ma tête. Traduisez ça en anglais. En fin de semaine, encore beaucoup de gens qui sont venus. J'étais on and off, là. Parce que j'étais prêt. Parce que je t'avais pas pris. C'est un beau problème. Je m'occupais de mes abeilles pour qu'elles passent un bel hiver. Donc, c'est le temps d'enlever les hausses de miel et des nourrir. On commence à faire le train. On est nourris avec de l'eau et du sucre. Mais à ce moment-là, il faut enlever le miel. C'est ça la règle. On va pas faire du miel de... C'est du miel de fleurs sauvages qu'on a pas du miel de sucre. Et tous ceux avec qui j'ai eu la chance de parler, vous m'avez tout dit « On t'écoute! Tu chantes mal! » On l'écoute pareil parce que ça nous fait rire. C'est ça. C'est ça. On a eu un beau week-end. Un week-end occupé. On va se dire que j'ai pas eu une minute pour me reposer. Ben bon, j'étais à la retraite. Moi, je me repose la semaine. Travaille la... C'est un travail de fin de semaine, moi. Je suis comme un retraité qui retourne travailler, mettons, chez Rona ou Home Depot. Puis, je travaille la fin de semaine chez François Lambert. François Lambert travaille chez François Lambert. On a travaillé en fin de semaine. On a manqué de temps pour faire tout ce qu'on voulait. C'est parce que mon frère a eu des idées de grandeur avec les poulets. Fait que là, on est obligé de prendre trois heures par jour maintenant les envoyer au congélateur. Il exagère. Un de près 300. J'en ai amené un petit. Je vais faire cuire un pré-poulet de cornois ce soir. J'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi dans mon assiette. Moi, vous la montrez, bien entendu. Faites-vous en pas. Ça va être... On va faire une belle petite assiette ce soir. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vais prendre une petite gorgée de café. « Couleur café » « Que j'aime ta couleur café » Moi, il est toujours noir. Il est chaud un peu. Il est chaud un petit peu. Ah, il y a un reportage dans la presse sur le ritalin facile. Il y a quatre journalistes qui ont décidé d'envahir les cliniques privées et qui ont décidé « Je vais avoir du ritalin, je suis de TDAH ». Et l'autre jour, j'ai dénoncé. Pas dénoncé, mais je trouve ça con les journalistes qui s'infiltrent. Il y avait un qui avait infiltré Amazon pour devenir un travailleur. Puis, il s'est fait brasonner à l'insu de l'employeur. J'ai de la misère un petit peu avec ces reportages-là. C'est parce que, tu sais, la journaliste, elle va arriver, elle dit « Pourquoi tu consultes ton médecin ? » « Bah, j'ai un TDAH. » Je vais arrêter la pénule, j'ai de la misère. Je sais, j'ai dit pénule. À force de niaiser, je passe mon temps à dire pénule au lieu de dire pénule. Et dans le reportage, bon, il arrive puis il voit le médecin et il donne tous les symptômes. C'est-à-dire, on étudie un peu, c'est la journaliste. Elle veut repartir. Elle, son but, c'est de partir à tout prix avec des médicaments, avec du ritalin ou n'importe quoi, Vivance ou Concerta. Elle, c'est son but premier. Bon, elle va dans le bureau du médecin. Moi, je suis diagnostiqué TDAH. J'ai déjà pris du Concerta. Ça a été donné par la psychologue. J'avais la prescription. Le psychologue. J'ai rencontré un psychiatre. As-tu rendu là, moi ? Je ne sais pas. On a le droit, de toute façon. Je ne sais pas. J'ai fait les tests. Je voulais savoir ce qui se passait dans ma tête. Je ne savais pas que j'étais TDAH. Je suis quand même qu'on me le dise. Et moi, j'ai détesté avant cette TDAH-là. Mais là, je n'aime pas beaucoup les journalistes de la presse qui font ça comme les autres qui s'infiltrent. Parce que ce n'est pas la réalité. C'est facile à voir. Et là, je lis le reportage, je vois le nom du médecin. Jean-Noël Goupil. Jean-Noël Goupil, c'est mon médecin. C'est mon ami. Il habite ici, à côté. Ce n'est pas un fraudeur. Ce n'est pas un crosseur. Lui, il essaie de satisfaire quelqu'un qui arrive dans son bureau. Donc, si tu veux arriver dans le bureau du médecin, c'est que tu as fait quand même un chemin de croix pour te rendre jusque-là. Il est sympathique à ta cause. Parce que c'est dur rencontrer un médecin de famille. Il est là, tu lui donnes les symptômes et il te dit qu'on va essayer ça pendant un mois. Il est de bonne foi. Donc, le but, c'est de faire passer les médecins de mauvaise foi alors que tu es juste venu encombrer le système de santé inutile pour faire un reportage inutile. C'est ça. Je n'essaie pas de défendre Jean-Noël. Il y a d'autres médecins aussi. Il y a quatre qui se sont faits prendre. Mais je déteste ce genre de reportage-là parce que c'est comme le reportage de 75$ de l'épicerie. Mais pourquoi ça m'avait fait réagir ce reportage-là? C'est qu'il y avait une famille qui avait, pour les besoins de reportage dans le Journal de Montréal avait dit qu'il n'était pas capable d'arriver avec 210$ par semaine et qu'ils ont été obligés d'aller à la banque alimentaire. Bien, c'est ça qui me dérange dans ce type de reportage-là. C'est qu'on pousse une limite qui, dans la vraie vie, n'existe pas pour faire passer le système de santé. Mais pendant ce temps-là, tu prends place de quelqu'un d'autre et tu fais passer les médecins comme il était à des donneux de pénules inutilement alors qu'ils voulaient juste aider. C'est juste ça qu'ils voulaient. Puis ils donnent une prescription pour moi et on va voir. J'ai déjà donné une pénule de concerto à quelqu'un qui ne l'était pas au TDRH. Elle voulait essayer. Hé, poïe, elle avait des projets. Elle aussi paniquait. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. De toute façon, je les ai touché les poubelles. J'ai gardé ça six mois puis j'ai décidé de changer mon style de vie. Donc, de le savoir un coup qu'on le sait et de manger moins sucré, ça aide un peu. Ça aide un petit peu. J'enfilais le sucre moi en cas. C'était industriel à un moment donné. Mais j'avais le droit que je courais. C'était ça mon excuse. Il y a un moment donné, je courais peu assez. Fait que là, je balance. Comme hier soir, j'avais faim. Là, c'est ça qui est le danger. Moi, à force d'amener des produits ici en ville pour vous les montrer, je les mange. Parce que je clenchais un autre gauve hier puis on me dit que c'est bon. C'est bon. D'ailleurs, il y a des gens maintenant qui arrêtent la boutique juste en passant comme ça puis on me prend une gauve. C'est ça, c'est le fun. C'est ça, c'est le fun. Voilà, voilà. Voilà, on va prendre une journée de café, une journée de café. Les cryptos s'intéressent, plantent encore. C'est fantastique ce monde-là. Le monde de la crypto, j'apprends à le connaître un peu. J'ai un gros 4000$ là-dedans. Ce n'est pas grave. C'est mon fond de pension. C'est mon réel. Je n'y touche pas jusqu'à la fin. Mais pas la fin de ma vie. Au moins jusqu'à temps que je devienne un snowbird. À quel âge qu'on devient un snowbird? Je vais vous parler de vous. Bientôt. Bientôt, pas bientôt dans quelques jours. Bientôt après 2-3 sujets à une gorgée de café. Restez là. Il y a quelqu'un qui m'écrit cette nuit. qui m'envoyait un message. Moi, je t'aime bien gros jeune. Je t'aime bien gros. J'aime bien ça d'écouter. Je ne suis pas hainteux. Je peux juste te dire merci. C'est le fun. La campagne électorale. Eux autres, ils peuvent-tu sacrer leur camp? Quand est-ce que ça finit? Quand est-ce que ça finit? Ça, c'est drôle quand même parce que les libéraux avaient le pouvoir. Ils n'avaient pas le pouvoir comme ils voulaient avoir le pouvoir. Des fois, il fallait qu'ils demandent la permission au NPD parce que c'était eux autres qui avaient la balance du pouvoir. Désolé, le Bloc québécois. T'as pas aux autres. Là, ils sont obligés de se défendre. Personne ne voulait des élections. Toi, l'arrogant, l'arrogant étant Justin, je vous le dis souvent, j'ai écrit des livres là-dessus, la confiance et l'arrogance, la ligne est mince. Il dit non, je suis confiant de gagner les élections majoritairement et ça, c'est devenu haut aux yeux du public de l'arrogance. Ce qui est la confiance d'un côté devient de l'arrogance au vu des gens. C'est ça pourquoi des fois les entreprises piquent du nez aussi. Les gens n'aiment pas les personnes arrogantes. Les gens aiment des personnes qui n'ont pas confiance comme moi Big Brother. Les libéraux commencent à piquer du nez et ils sont obligés de te défendre. Imaginez-vous. Tu es au pouvoir, personne ne veut des élections et là, tu es obligé de te défendre contre le Parti conservateur qui veut monter. Il y a toujours quelqu'un qui m'écrit pendant que je fais mon bulletin de nouvelles. Ce ne sont même pas des nouvelles, c'est de l'amusement. C'est ça, c'est drôle de voir. Tu passes du driver's seat à peut-être au siège du conducteur. Pendant que tu regardes l'autre, tu n'avais pas vu venir, mais la photo de GQ, Aaron en chess, semi-chess, on voyait son chess, puis qu'il court, ben voilà. Les conservateurs, par contre, hier, je pense qu'ils l'ont échappé. Les conservateurs, leur grosse nouvelle du jour, c'est une bonne nouvelle. OK? Et si on était dans la situation des parents, on serait content de la nouvelle. C'est des parents d'enfants morts nés qui, eux, doivent retourner travailler, sinon ils n'ont pas de prestations. Dès que l'enfant est décédé, le party est fini au point de vue financièrement. c'est une belle mesure. Mais d'en faire la nouvelle du jour, c'est parce que, tu sais, ça ne touche pas grand monde et c'est un peu, même moi, j'en parle, un peu mal à l'aise avec ça, tu sais, parce qu'on n'est pas dans cette situation-là. Mais c'est bizarre d'emmener ça dans une campagne électorale. C'est ce genre de choses que tu passes à un moment donné en catimini, tu le fais, parce que ça n'a pas de sens que ce ne soit pas fait. Mais d'en parler et d'en faire une promesse électorale, c'est bizarre un petit peu. Ça doit être fait, mais c'est weird, un peu, que ça fasse autour du jour. Le Bloc ne savait pas de quoi parler hier, ça fait qu'il a dit que les libéraux sont racistes. Ils n'aiment pas les Québécois. C'était l'os du jour. Tu sais, des fois, c'est comme hier, j'écoute des reporters à tous les jours. Pour m'endormir, hier, j'écoutais des rhinocéros attaquer des lions. Je suis rendu là. Des fois, les lions grugent un os tout petit et des fois, ils grugent un os de rhinocéros. Ça dépend. Les rhinocéros ont pas mal tout le temps gagné hier. C'est ça, les François Blanchet, hier, il n'y avait pas grand os à gruger. Il dit, sois raciste! Il faut que je chiale tous les jours. ça doit être assez plate de chialer tous les jours. Tu sais, tu n'as jamais rien de positif à emmener. On va faire ça parce que tu ne peux pas le faire. L'autre, on va chialer contre ça demain. Il faut protéger le Québec. le NPD, l'évasion fiscale. Il ne lâche pas le morceau. Je vais vous expliquer rapidement pour que vous compreniez bien ce que le NPD essaie de résoudre qui n'est pas si facile que ça. Une des choses qu'il essaie de résoudre. Bon, aux États-Unis, il y a un État qui s'appelle le Delaware. Le Delaware, eux, ont zéro impôt. Tu ne payes pas d'impôt, le Delaware. Donc, ce qui arrive, avec raison, 68% des entreprises sont enregistrées dans l'État du Delaware. On n'est pas au Liechtenstein ou au Luxembourg, pas dans les îles du Sud, pas dans les paradis fiscaux. On est aux États-Unis d'Amérique. Il y a un État, le Delaware. La moyenne des salaires est de 140 000. Vous avez compris que c'est des avocats et des bureaux des banques qui sont là-bas. Et le seul but, c'est d'incorporer des compagnies. Admettons que moi, François Lambert, je veux vendre aux États-Unis sur Amazon et que ça devienne successful. En ce moment, étant donné que je n'ai pas d'entreprise enregistrée aux États-Unis, je ne peux vendre plus de 800 $ par jour. Je ne peux pas faire rentrer aux États-Unis plus de 800 $ de colis par jour. C'est comme ça. On a déjà essayé de le retourner. On envoie plusieurs fois par jour, par semaine, des colis. C'est comme ça. Si j'avais besoin d'une compagnie aux États-Unis, je ne suis pas CAV. Je vais l'inscrire au Delaware. Là où ça pourrait, puis je ne le fais pas, OK, mais là où ça devient un peu difficile, c'est qu'admettons que je planifie déjà, moi, au moment de me lancer en affaires, je dis, tiens, 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 je vais m'ouvrir tout de suite une filiale aux États-Unis, dans l'État-Unis, ou aux Îles-Maltiques, ou n'importe où, qui est considéré comme un paradis fiscal, et je vais, ma recette de popcorn va appartenir à cette compagnie-là. Vous me suivez? Oui? OK. Donc, la compagnie qui a un paradis fiscal, techniquement, c'est elle qui a inventé la recette de popcorn à l'érable qu'on a faite. Moi, je l'utilise ici. Donc, je paye une redevance à cette compagnie-là. Et voilà, l'évasion fiscale vient d'être enclenchée. Est-ce que c'est de l'évasion fiscale ou de la maximisation fiscale en utilisant la mondialisation? C'est à vous d'en juger. Ce n'est pas facile à régler. Il met les essais populaires auprès des gens. C'est pour ça que le NPD en parle. Mais c'est très complexe à régler. Et c'est ça que les grands Amazons de ce monde-là et Apple enregistrent des brevins un peu partout pour profiter de ça. Et c'est ça que les grands pays essayent de combattre constamment. Et ce n'est pas si facile que ça. Parce qu'il faut que tu prouves. Mais j'aurais pu prouver que ça pourrait être fait de façon en amont pour ne pas le faire. C'est certain que là, si je le faisais, je vendais ma recette de popcorn à l'érable à l'état du Delaware, la compagnie fictive là-bas, vide, c'est sûr que l'impôt viendrait par moi en disant que c'est arrangé avec le gars des vues. Donc voilà, c'est ça que l'NPD essaie de régler. En pensant que c'est une baguette magique, ce n'est pas facile. C'est loin d'être facile, mais ce n'est pas plus à en parler. voilà un petit cours de fiscalité 101 ici. Ah, ça c'est intéressant, le faux chicken. On a vu Beyond Meat avec la fausse viande, mais là, une fois qu'on a fait la viande de bœuf, il faut faire la viande de poulet. Et vous savez qui est intéressé? Poulet free Kentucky. Oui, ils sont intéressants à mettre du faux poulet. Et là, ce serait quand même toute une révolution. Bon, on va s'enlècher les doigts. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé du PFK. À un moment donné, quand je vais sentir un peu de dépression saisonnière ou journalière ou tu sais, au lieu de m'enfermer une bouteille de vin vendredi soir, ça n'arrivera plus parce qu'on a eu notre leçon le vendredi passé. Tant qu'on boit tout le temps, notre corps est habitué d'avoir de l'alcool, on est capable d'en prendre. Nous autres, on ne boit pas. On ne boit plus. Fait que là, trois semaines plus tard qu'on prend un peu de vin, on se clenche une bouteille de mie, ça a fait assez fort. Fait que, à un moment donné, je vais aller manger du poulet frais Kentucky, je vais le mettre en vidéo. Voilà, là, vous allez tout m'écrire, ça va-tu, François? Comment tu vas, toi? C'est là, je demande tout le temps de me tutoyer, mais là, j'insiste. Je veux que ça soit personnel. Comment tu vas, toi? pour que je puisse vous répondre perso. C'est parce que quand on dit comment ça va, c'est impersonnel. Comment tu vas? C'est le même que Marilyn et moi sont aussi rencontrés. J'ai répondu à une story sur Instagram. Elle m'a demandé comment tu vas. Trois ans plus tard, on roule une belle entreprise ensemble. On n'a pas de bébé, c'est notre bébé. C'est comme les couples qui ont des chats. Nous, on est une entreprise. on est une entreprise. Ben oui, il faut que je qu'une. Ça va être intéressant, ça. Là, je vois déjà l'industrie du poulet, madame d'année. Je me projette, j'ai déjà fait le courrier de l'au-delà qui était trois mois d'avance. Là, je me projette dans 30 ans. Le poulet américain, parce qu'en ce moment, les gens qui font du poulet ont le gros bout du bâton, mais ils ne voient pas venir cet envahisseur-là, les pois, les pois jaunes. Ça, les taux pois jaunes, ça, 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 le faux chicken. Et ils ne voient pas venir. Parce que, tu sais, les producteurs de lait, c'est ce qui arrive. Ils disent tout le temps, le lait américain est en train de nous attaquer. Puis là, ils ne voient pas qu'il y a du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait de cachot, du lait de riz, du lait de pâte de table. Tu sais, il y a du lait de n'importe quoi. On n'appelle pas ça du lait, on n'appelle pas ça, on appelle ça des boissons, je le sais. C'est juste pour vous faire jaser. Ça va venir dans 30 ans que finalement, on n'aura pas besoin de « raise some chickens ». Puis là, on va dire que c'est à cause du chicken américain qui n'est pas cher qui rentre sur nos tablettes alors que c'était à cause des poids jaunes. C'est le poids jaune de la compétition. Des fois, vous ne la voyez pas la compétition. Moi, ma compétition, ce n'est pas le popcorn à l'érable. C'est votre budget de friandises. La minute que vous choisissez un chip de lait, un chip lait, vous ne m'avez pas choisi cette journée-là. Donc, je dois vous convaincre de ne pas prendre le chips lait pour les friandises. Je dois vous convaincre de ne pas prendre le salon de savon, mettons, comme Dove, de prendre notre savon. Je dois vous convaincre de ne pas acheter une chandelle overpriced Joe Malone pour une chandelle, une bougie comme la nôtre. C'est ça, ma compétition. C'est ça. Ah, la pénurie en Angleterre. Tu sais, ici, on commence à penser la pénurie puis les prix coûtent plus cher puis ça prend plus de temps. Tu n'as rien vu. J'ai lu, je lis, j'ai lu les journaux de l'Angleterre, donc je lis. Je lis, donc je lis. Démêle-toi avec les participes passés là-dedans. Tu dis, il fait des fautes en tamparnouche. Tu es correct, c'est juste pour vous faire passer le temps. Il y a un dictionnaire, un dictionnaire, oh, j'ai lu, ok, parfait, j'ai lu, on met un S. Traduction automatique en arrière en bas, ça va travailler fort. Là-bas, il manque de chauffeurs. Ce qui arrivait, c'est que les chauffeurs, d'autobus, les chauffeurs de camion là-bas ont des conditions exécrables. Je ne les connais pas, je fais juste lire. Je rapporte. C'est un rapporteur, comme Yves-François Blanchet. Je rapporte. Ben, ils en Angleterre, ils font ça. Chiaou. Chiaou. Fait que là, ce qu'il avait fait, c'est qu'il y avait beaucoup de chauffeurs d'autobus, de chauffeurs de camion qui venaient d'autres pays, la Pologne, n'importe où. Mais là, avec le Brexit, les gens ne peuvent pas voyager autant facilement que la communauté européenne à l'Angleterre. Ça prend des visas, ça prend ainsi. Fait qu'ils sont rentrés chez eux. Tous les chauffeurs qui acceptaient les conditions minables en Angleterre, qui venaient d'autres pays, ont dit, ben écoute, ça nous prend un visa, c'est trop compliqué, on rentre chez nous. Donc, il en manquait déjà. Là, il en manque au bout. Fait que les camions sont obligés d'attendre aux frontières. Il y a une frontière maintenant qu'ils n'avaient plus dans la zone euro. Et là, ça n'amplifie. Ça a l'air que les autoroutes sont pleines de chauffeurs parkés qui font des petits caca-pans. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un des effets du Brexit là-bas. Hier, j'ai parlé de la laine des moutons. Là, j'ai été bombardé. C'est parce que je n'ai pas d'équipement encore pour tout occuper ça. Ça va venir. Mais là, je ne suis pas prêt à produire. Vous m'avez déjà presque précommandé. On se courirait dans les masques, dans le début, dans la folie des masques. comme l'année passée, vous vouliez précommander des masques. Là, ne précommandez pas ma laine. Je n'ai même pas planté l'ail encore. Je ne suis pas rendu là. Vous me donnez-moi une brique. Là, c'est parce que je pense que j'ai eu 10-15 messages. François, quand la laine sera prête, tu me le diras. OK, je vais m'acheter l'équipement. Ça me prend l'équipement. Je vais m'acheter ça. Je vais la traiter. Puis la monnaie m'a dit « Hey, on vend de la laine. » C'est sûr qu'on va le faire. On va en vendre en ligne et dans la boutique. Je ne sais pas si ça va être un projet cet hiver ou l'année prochaine. Je ne le sais pas. C'est parce que quand je pense que c'est égo, moi, j'y vais. C'est ça. Mais je trouve ça le fun, l'engouement, parce qu'il y a beaucoup d'engouement mondialement pour le tricot depuis la pénurie. et vous montrez vos talents de tricoteuse. Je suis un gars, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé parce que je suis un gars en Norvège qui est devenu « Successful » sur les réseaux sociaux parce qu'il tricote. Il tricote bien. Un Norvégien. Allez, les snowbirds. À quel âge qu'on devient snowbird? L'année passée à cause de la pandémie, seulement 30 % d'entre vous avaient le goût d'y aller. Je ne sais pas combien vous y êtes allés dans le sud dans le sud du sud au soleil quelque chose. C'est une autre toune. Mais je reviens, moi, avec l'idée de Marcel Léger en 1984, je pense, d'acheter l'île à l'ouest du Barbade Eutérium. Je vous l'ai déjà montré. Québec achète île sud Barbade Barbald. Je ne sais pas du nom. Comment elle s'appelle, cette île-là? Aura qui? L'ulutéra. L'ulutéra. Ce n'est pas un coin. Pour une pièce. C'est ça qu'il voulait acheter. Un bail. On appelle ça un bail amphithéotique. C'est au nord. Et Turk & Kiko, presque passé être proche d'une province. En tout cas, d'être annexé au Québec, d'arrêter le fun. On garderait l'argent. On aurait pu y aller comme on veut l'année passée. Là, cette année, vous êtes 90% qui veulent y aller. Je ne sais pas, moi, si un jour, je vais devenir un snowbird. Je ne sais pas. J'ai aimé, en 2014, je faisais une semaine ici, une semaine en Floride, une semaine ici, une semaine en Floride. Je n'ai pas ici. J'avais les enfants une semaine sur deux. Je me poussais. Je me poussais la semaine que j'avais les enfants. Je les ai laissés tout seuls. Ils étaient tout seuls à Montréal, je m'en allais. Mais non, c'est une blague. Je faisais l'inverse. Et j'ai fait ça pendant presque six, sept semaines. C'était le fun. C'était le fun. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis bien ici quand même. Mais on verra. On verra. Je ne sais pas à quel âge qu'on peut se déclarer. C'est le temps d'être snowbird. Tu en es dix? Donc, il me resterait 16 ans. C'est beau. La folie boursière. Vous savez que j'aime la bourse depuis toujours. Je suis ça depuis toujours. Je n'ai pas commencé ça de la semaine passée. Mais le mois d'avant, je voulais travailler sur le parquet de la bourse. Et j'ai étudié là-dedans en 89. J'ai fini étudié en finance-économie. Et je suis ça depuis toujours. Donc, j'en ai vu des folies boursières. En 99, ça en était une qui me rappelle beaucoup la folie qu'on vit en ce moment. Et en 99, tu sais, c'était Yahoo qui était hot. Qui était hot. Qui valait 125 milliards. Aujourd'hui, ça vaut des pinottes. puis il y avait d'autres folies. Et tu sais, à bourse, c'était le fear of missing out. Le faux mot. Donc, quand tu vois un titre monter comme GameStop, AMC, ceux qui suivent ça un peu, ça a monté en fou l'année passée. Surtout pendant que j'étais cette année, pendant que j'étais à Big Brother. Et là, à un moment donné, ça part de fear of missing out of fear of losing everything. Et là, c'est l'inverse qui se passe. Il y a des titres qui valaient des milliards val d'épinottes. Je vous donne un exemple. Il y a Beyond Meat. On parlait de viande, de fausse viande. Beyond Meat vaut plus. Bon, ils font de la viande avec des pois jaunes. Beyond Meat vaut plus à la bourse que toute l'industrie mondiale des pois jaunes qu'ils utilisent. Tu sais, on voit que c'est un peu de la folie. Je vous en donne un autre. Connaissez-vous Jody Aviation. Moi, je connaissais Sweet F.A. Tu sais, on ne le dirait pas. Je ne le connaissais pas. Eux autres, j'en ai lu, j'en ai parlé un peu la semaine passée, je ne connaissais pas le nom des avions électriques taxis. Ça en fait pas mal de nouvelles affaires dans une même compagnie. Fait que les gens disent « Oh, ça c'est le futur tout de suite, immédiat. » Ils pensent lancer des taxis en 2024, donc probablement en 2038. Les gens ont dit « Ça, ça vaut beaucoup de milliards. » ça vaut plus que l'Uftenza. Hein? C'est de la folie. De la folie un peu. Faites attention. Faites attention. Hein? Coca-Cola reste un titre qui fait mon affaire depuis longtemps, 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 longtemps. Snapchat fait mon affaire aussi. Je pourrais vous en nommer un paquet, couche-tard, tous des titres. Je ne fais pas de recommandations, je peux juste vous dire « Kellogg ». Hein? Kraft. Mais Kraft, j'ai boule. La Californie va enquêter sur les quotas de performance sur Amazon. Ils vont voter une nouvelle loi. Tu sais, tu n'as pas besoin de syndicat quand tu es dans Californie. L'État s'occupe de toi assez solide. Elles autres, ils seraient devenus faux. C'est normal qu'il y ait des quotas dans des entreprises. Moi, je n'en demande pas encore. Je fais juste demander que toutes les commandes soient sorties le même jour. Donc, il y a des journées pour qu'ils travaillent plus fort. Comme en fin de semaine, on a un gros week-end. Aujourd'hui, les employés, il faut qu'ils travaillent plus fort. C'est tout. Un pédal et plus, puis il y a d'autres journées que c'est plus tranquille. Mais dans des grandes, grandes entreprises, et quand on avait un centre d'appel où tout était géré au corps de tour, les agents avaient des performances à respecter. c'est comme ça. C'est la seule façon d'être rentable. C'est la seule façon de donner, pas seulement être rentable, de donner un service adéquat à ceux qui payent pour le service. Nous, on répondait au téléphone pour Fido, Rogers, Bell. Donc, quand tu appelles au téléphone, tu vas être répondu rapidement. Donc, pour être répondu rapidement et que la compagnie puisse avoir un certain degré de rentabilité, bien, ça prend des quotas de performance. Et c'est pour ça qu'Amazon en a. C'est normal. Là, les gens veulent légiférer ça. On va aller voir. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Tu sais, un envie, on veut avoir tout rapidement. On veut tout avoir pas cher, mais derrière tout ça, il y a quand même un humain qui doit pédaler pour qu'on ait tout ça gratuit. Pas gratuit, mais vite et pas cher. Et cet humain-là accepte le deal d'aller travailler là. Soit que c'est sa première emploi, soit que c'est un immigrant première expérience de travail. Puis là, on veut légiférer ça. Tu sais, maintenant, la force de légiférer, c'est que ça va coûter plus cher. Puis ils vont trouver, ils vont avoir un concurrent ailleurs qui va pousser. Éventuellement, c'est comme ça que ça marche pas la veille. Pas la veille. Mais ça me fait rire lorsqu'on veut légiférer contre les quotas de performance. C'est normal. C'est normal. Et d'ailleurs, c'est ce que vous voulez comme client sans le savoir. Voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi 13 septembre. Merci d'être là. Je ne vous ai pas demandé de faire un like. Je le sais que vous allez le faire. Je le sais que vous allez me laisser un commentaire puis vous allez vous abonner à cette chaîne-là. Ah oui, vous allez le faire. C'est ça, c'est la persuasion. Je suis un professeur de yoga. C'est la seule chose que je dois vous convaincre, c'est de vous abonner. Sans blague, merci d'être là. La bourse, 9h20 en direct, jusqu'à 10h15, je vais voir si je vais me sortir du pétrin que je me suis créé moi-même vendredi alors que je ne devais pas transiger. Donc, il faut que je me sorte de là rapidement. Et on va voir qu'est-ce qu'on va faire d'autre. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là. Bye tout le monde.